Il faut, d'après ça, vous pouvez l'admettre, considérer à propos de mon oeuvre et du cerveau qu'il s'agit d'un cerveau solitaire, extrêmement solitaire, donc puissant. Les bouches sont en fond ouvertes sur les horizons. On semble relatif qu'on a tous des choses à dire. On doit faire en sorte qu'on n'a rien à dire. Je sais qu'il y a la théorie exactement opposée, mais ça, c'est la mienne. Alors, avec l'occasion, pour le charme, parler un peu, mais pas trop. C'est une véritable collection, parce que c'est une exploration logique, une sorte de caractère de l'espèce, que l'espèce pourrait être adoptée, tout différent de ce qui se déroule dans le monde régnant de l'art. Ça part de la prétention que l'homme est une cellule électrique, tout simplement, et qu'il se considère ça comme démontré par ce mouvement de tête, dont la fréquence, l'intensité et la perdurance sont possiblement énormes. Oiseau dans l'œuf, au centre, silhouette d'un oiseau rudimentaire. Un rayon de sang, dans son grand bec de germes d'oiseau, lui hape son avenir. Vous voyez, d'après l'étude des minérinologes, à quelles études je me livre pour avoir un effet esthétique, c'est-à-dire quelque chose qui ne soit pas pauvre. C'est bien de cette étude-là qu'il y a cette possibilité de trouver des détails qui achèvent l'ensemble. Ils sont flagrants, ici. Sous-titrage Société Radio-Canada